Salut tout le monde, c'est BadBan, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cette update lecture nous verrons Shazam Noir et Blanc, Aquaman Rebirth Tome 5 Regicide, Superman Rebirth Tome 6 Imperius Lex et nous finirons sur Flash Rebirth Tome 4 La Peur au Ventre. Commençons par Shazam scénarisé par Joe Jones et dessiné par Gary Franck. Billy Batson est un garçon têtu et arrogant, balloté de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'au jour où il est choisi par le sorcier Shazam pour devenir le nouveau champion terrestre de la magie. Mais le retour de Black Adam, ancien détenteur corrompu de ce pouvoir, le forcera à mûrir et assumer enfin ses responsabilités. Nous sommes ici sur une très bonne introduction du personnage dans les New 52. Et en plus la version noir et blanc qu'Urban nous offre ici est absolument sublime. En plus vous connaissez mon amour pour les dessins en noir et blanc. Franchement je suis absolument conquis. En plus ici on a les dessins de Gary Franck qui sont magnifiques. Franchement il a vraiment un truc dans le dessin qui est très mature et des traits assez durs qui je trouve retranscrivent bien tout l'univers. On est donc ici sur le personnage iconique de Shazam avec un Billy Batson agaçant au possible. C'est le personnage qui est comme ça et finalement il est très attachant. mais des fois on a juste envie de les triper. Mais voilà on est sur une histoire très intéressante. C'est donc un récit complet et si vous avez vu le film en plus Shazam vous n'allez pas être dépaysé puisque le film se base énormément sur le livre sans Black Adam. Mais franchement si vous avez en plus aimé le film allez-y foncez. Et si en plus vous aimez le noir et blanc alors là n'hésitez pas une seule seconde. Mais pour ceux qui n'aiment pas trop le dragon et qui préfèrent quand même la couleur, le tome existe aussi et il est sorti même il y a un petit moment donc vous pouvez y aller. Continuons sur Aquaman Rebirth tome 5 Regicide. Alors c'est scénarisé par Dame Abnett et Rob Williams et dessiné par Kelly Jones, Robson Rocha, Riccardo Federici, Rosset Lewis et Joey Bennett. Luttant pour conserver le trône de l'Atlantide face à Aquaman et la Résistance, le roi Worth tente le tout pour le tout en libérant une forme de magie ancestrale perdue depuis des siècles. Aquaman et ses alliés parviendront-ils à mettre fin à cette guerre intestine et à enfin renverser ce souverain dont les origines restent à découvrir ? On est ici sur le dernier tome de la saga Aquaman Rebirth qui est une de mes préférées depuis le lancement de Rebirth. Par contre le premier chapitre avec les dessins de Kelly Jones est vraiment pas fou. En fait le chapitre en lui-même est intéressant. On voit ici les origines de Rath mais par contre les dessins, chacun ses goûts mais je les trouve vraiment affreux. Vraiment ça passe pas pour moi. Mais par contre tout l'ensemble du tome est magnifique, les dessins sont vraiment très agréables à regarder, ils sont très très beaux et franchement ça fait super plaisir. L'histoire est toujours aussi sympa, Aquaman il en peut plus. Clairement le mec il est au bout de sa vie. L'ascension du trône est vraiment intéressante et ça fait super plaisir. La partie avec la Suicide Squad est vraiment intéressante, même si j'aurais pensé le contraire parce que bon vu que la saga Suicide Squad est vraiment pas folle. Mais voilà, c'est cool et j'en suis vraiment content. Continuons sur Superman Rebirth, Tom 6, Imperius Lex. Alors c'est scénarisé par Peter Thomassi, Patrick Gleason, James Robinson et dessiné par quand même pas mal de... Lex Luthor a toujours été le plus grand adversaire de Superman. Mais contre toute attente, la chute de Darkseid et la horde de prétendants au trône d'Apocalypse va précipiter l'alliance des ennemis d'hier dans l'espoir de maintenir un semblant de paix dans la galaxie. Qui pourrait cependant prédire ce que fera son allié de fortune s'il parvienne à remporter la victoire. Personnellement, Superman Rebirth est une saga que j'aime tout particulièrement. On est ici sur le dernier tome de la saga, avant la saga faite par Bendis. Et je le trouve vraiment sympa, mais le petit défaut que je pourrais lui reprocher c'est toute la partie sur Apocalypse qui est, je trouve, trop colorée, trop claire et pas assez sombre, pas assez dark pour vraiment faire Apocalypse et inspirer un peu la terreur. On conclut ici tous les arcs qui sont en cours dans la saga Superman Rebirth. Et c'est plutôt cool, mais parce qu'on n'a pas l'impression que ce soit juste clôturé pour commencer la prochaine saga de Bendis. Parce qu'il faut finir quoi. Toute la partie sur Bizarro est excellente. Franchement, c'est un personnage que j'ai pas souvent vu, Bizarro. Mais je trouve qu'ici, toute la petite histoire avec le monde de Bizarro est très bien faite et très attachante. Tous les dessins de ce tome sont vraiment excellents, il n'y a rien à dire dessus. Tous les uns vont avec les autres et franchement, ça donne un ensemble vraiment cohérent et magnifique. Je n'en attendais pas moins de cette saga et ça me fait super plaisir que ça se termine aussi bien. Finissons sur Flash Rebirth Tom 4, La peur au ventre. Donc c'est scénarisé par Joshua Williamson et dessiné encore une fois par pas mal de monde. Je suis un peu fini à 100 jours du mois. Flash peut-il continuer à s'investir dans sa nouvelle relation amoureuse sans révéler à Iris sa double identité ? L'homme le plus rapide du monde risque de ne pas avoir le temps de se poser bien longtemps la question car déjà son pire ennemi est de retour et le néga Flash sait que le secret de son adversaire est sa plus grande faiblesse. La nouvelle mission d'Ebauard Thawne est donc de révéler à Iris le secret de Barry et pour ce faire il a prévu un voyage au 25ème siècle où Iris pourra comprendre qui se cache derrière le masque de l'éclair écarlate. Ce tome est vraiment bon. Au début on a un petit chapitre avec Al Jordan et ça fait, même si c'est très rapide, ça fait super plaisir de revoir Barry Allen avec Al Jordan. Ce sont vraiment des personnages qui vont très bien ensemble avec une amitié très forte et on a rarement l'occasion de voir en fait cet amitié et donc voilà ça m'a fait super plaisir. Tout le passage avec Nega Flash, avec Reverse Flash est vraiment cool. J'ai beaucoup apprécié ce petit voyage au 25ème siècle. Il est vraiment lourd de conséquences et on comprend les motivations du Reverse Flash et du coup ça en fait toujours un très bon méchant. Et ce qui est bien avec cette saga, ou du moins à partir de ce tome, c'est que tout ce qui se passe a vraiment un impact en fait sur la suite des événements et sur la suite de l'histoire. On se retrouve pas avec des chapitres qui s'enchaînent juste pour montrer des petites aventures de Flash qui vont baler la Scar ou autre. Là c'est vraiment des choses qui ont un impact fort et dont on a envie de voir l'évolution en fait. Et on se retrouve avec une fin qui nous donne vraiment envie de lire la suite avec une grande impatience. Donc voilà, ce tome est vraiment excellent. C'est une bonne continuité à la saga. On a vraiment une évolution de personnage de Flash qui est très intéressante. On ne stagne pas sur vraiment ses problèmes et c'est vraiment intéressant en fait. Voilà, je vous conseille absolument de lire cette saga, même si au début, dans les premiers tomes, ça s'essoufflait un petit peu. C'était sympa, mais sans plus. Je trouve que là, ça remonte vraiment la pente et ça commence à devenir vraiment excellent. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez entendu de la musique en fond de cette vidéo, c'est parce que la ville a décidé d'organiser le vernaval en plein milieu de ma vidéo. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces comics, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur lequel je suis assez actif. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.